Ok, connect 10, la 10 level, Disneyland, connexion, impeccable, salut tout le monde et bienvenue sur Earthworld, jeu de survie, très similaire à Rust, on va dire que c'est un mélange de Rust, H1Z1, vous prenez un petit peu tous les jeux de survie, vous faites une petite bouillabaisse, vous voyez bien quoi, donc oui, jeu de survie, encore un, il est encore en cours de développement puisque c'est une alpha, encore un, et je vais vous expliquer un petit peu les mécaniques du jeu et tout, Oh regardez, il y a déjà un bonhomme là-bas, regardez-le lui, donc je vais vous expliquer un petit peu le jeu, donc déjà on a une petite vue FPS, ce qui est plutôt sympa, vue FPS, on a soit vue comme ça, soit vue à la 3ème personne, comme vous aurez pu le constater, donc au début bien sûr on commence, on est à poil, enfin plutôt en slibar, en short, et donc le but est de ramasser des ressources, voilà tout simplement, pour commencer à se stuffer, Donc au tout début les seules ressources qu'on peut ramasser, c'est quelques cailloux qui sont par terre, et quelques bouts de bois, après bien sûr plus tard on pourra faire du craft, ramasser par exemple les petites pierres qui sont là-bas et tout, on pourra casser d'autres troncs d'arbres qui sont par terre, par contre ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas casser les arbres directement, et oh regardez il y a un bonhomme là-bas, on va essayer d'aller communiquer, Alors par contre ce qui m'a bien plu dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un sonotone branché sur les deux oreilles pour comprendre les joueurs, ça c'est plutôt cool, salut, 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 ça va tranquille, ça va, je commence un peu le jeu, c'est un peu difficile, mais ça va, ouais pareil je commence un peu, Thomas quoi, tranquille, tranquille, bon bah je te laisse faire ta petite partie alors, ouais ouais ok, ouais bon courage, ouais toi aussi, ciao, bon alors si t'es peut-être pas le meilleur exemple, Au niveau de la qualité du micro, mais franchement on se comprend super bien dans le jeu quand on parle, c'est nickel, oh regardez, une chèvre qui m'agresse, ouais parce qu'il y a des petits animaux, il y a de la chasse, donc bien sûr on a la gestion comme tous les jeux de survie de la faim, on a pas la soif je crois, on a la faim, on a la santé bien sûr, on a le froid, eh oui, voilà tenez par exemple ça, c'est des petits bouts de bois qu'on peut ramasser quand j'aurai crafté une hache bien sûr, pour l'instant, ce qu'on va faire c'est qu'on va se contenter de ramasser, Tout ce qui traîne par terre, on va se stuffer un petit peu comme ça, donc le jeu est en early access, il est encore en cours de développement, on va dire, et franchement, il est plutôt stable, pour une alpha, j'ai pas vu trop de bugs et tout, bon des fois il peut y avoir quelques désynchronisations vite fait, mais très léger, mais c'est plutôt stable, et franchement, ce qui me plaît dans ce jeu, Et bah c'est les graphismes, c'est ce petit effet cartoon, vous voyez, moi je trouve que ça donne vraiment du charme au jeu, et franchement, ça m'a direct plu quoi, parce que graphiquement, franchement, moi je sais pas ce que vous en penserez, mais je le trouve super beau, au niveau des effets de lumière et tout, il est super beau, voilà, bon bah après c'est pas ouf de chez ouf, mais ça a son charme, ça a son charme et ça fait son effet franchement, Donc, je vais continuer à ramasser des petits bouts de bois et tout, regardez par la suite, on pourra se crafter une petite pioche, et on va pouvoir ramasser ces pierres et tout, donc je vais vous montrer bien sûr, ah attendez quoi, que je peux peut-être crafter une hache, on va aller dans artisanat, vous voyez, on a des équipements, on peut mettre un casque, machin, pantalon, sac à dos, tout ce qui va bien quoi, oh attendez, y'a quelqu'un, Non bon, alors c'était pas le bon exemple au niveau du micro, là je comprends rien d'accord, pardon, excuse-moi, tu veux quelque chose genre de la bouffe, non ça va tranquille, là si tu veux je suis en train de découvrir un petit peu le jeu, donc tranquillement, ouais ton micro bug dans le jeu, ouais j'ai vu ça, parce que justement j'étais en train de dire qu'on s'entendait super bien dans le jeu, et puis là tu arrives, et tu as tout cassé, mais c'est pas grave, Non t'inquiète, 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 ça marche, bon merci, bah bonne game à toi, ok du coup il a écrit dans le chat, parce que ouais effectivement son micro bug un peu, mais je vais vous montrer, je vais quand même forcément réussir à trouver quelqu'un, pourquoi qu'il tape sur cette pauvre biche, salut, salut Kaliana, bonsoir, salut salut, ça va, ça va, bien merci et toi, ouais tranquille, ça se passe bien, moi je débute un peu le jeu, moi aussi hein, t'as une voix drôlement féminine pour une gueule de bûcheron, ouais j'avoue, Ok, bon bah good game, à plus tard, merci à toi aussi, bon voyez là par exemple on s'est bien compris, c'est plutôt cool, quand je vous dis qu'on se comprend bien dans le jeu, moi pour moi je trouve que le chat vocal est de super bonne qualité, voilà, compare à d'autres jeux, bon on va essayer de faire quelque chose quand même, on va se stuffer, oh oui ça c'est bon, de la faim, oh regardez mon bonhomme, il commence à avoir froid, voyez en bas, en bas à gauche, il y a la barre de santé, la barre rouge, Il y a la barre de faim, la barre avec la tête de mort et la merguez là au dessus de la tête, donc le 13M ça veut dire que dans 13 minutes, je vais mourir de faim en fait, je vais commencer à être affamé, si je bouge pas, voyez si je bouge pas, ma faim elle redescend, ça fait là dans 31 minutes, 43 minutes, voyez, par contre dès que je me mets à courir, je dépense plus d'énergie, donc forcément je vais avoir faim plus rapidement, Alors bien sûr, à la manière de Rust, on va pouvoir se construire notre base et tout, c'est, enfin ça s'annonce, super grandiose, moi franchement, je sens que je vais adorer ce petit jeu, regardez les bases là, de toute façon je l'adore déjà, donc bien sûr je voulais pas partir sur une petite série sur le jeu, sans faire au moins une petite présentation de celui-ci, garder les bases qu'on peut construire, franchement, Allo ? Il y a quelqu'un ? Salut, ça va ça va ? Ça va ça va, ouais, j'ai député un petit peu le jeu, t'inquiète pas, je veux pas détruire ta base, t'inquiète pas, t'y arriverais pas de toute façon, oh je pense pas en slip, je te ferais pas au grand mal, non ? Besoin de nourriture ? Euh, bah j'ai deux oranges sur moi là, mais ouais si tu pouvais me dépanner ce serait cool, je viens juste de débuter en fait, je t'envoie quelque chose, ah c'est super sympa, merci, vous voyez, les gens ils sont sympas dans le jeu quand même, ils sont très sympas, ça dépend, pas tout le temps, hein ? Salut ! Salut euh, Shining, Shines, 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 excuse-moi, salut Shines, ça va tu vas bien ? Ça va, ça va, tranquille, je me pèle un peu les miches en slip, mais dans 89 secondes, je risque de commencer à avoir 3 fois, mais ça va le faire, j'ai essayé de me trouver un petit slip. Mais tu veux recruter cette entrée ou quoi ? Ah, un petit recrutage, pourquoi pas, ça pourrait le faire, yes ? On est toujours à la recherche d'esclaves, euh pardon, de gens volontaires. Très bien monseigneur, très bien, je vois, je vois, yes, c'est cool, merci, ah yes, je vais le manger direct. Hum, y'a miam, il est bien cuit, super. Ouais, donc c'est quoi votre manikance, vous avez besoin d'un esclave pour quoi faire, déjà ? Non, en fait, on a besoin de gens parce que la base, elle est loin d'être finie, et... On a quelques gentils petits messieurs qui viennent nous attaquer régulièrement. Hum, je vois, ok, ok, ok. Ouais, pourquoi pas, moi je veux bien vous rejoindre, si ça vous dit. De toute façon, moi je viens de commencer le jeu, tranquille là, je suis tout seul. Par contre, dans 43 secondes, je vais sûrement vous quitter. Allez, viens voir là. Ouais, si je trouve la porte d'entrée, j'arrive. Ah, vas-y, vas-y, tu y es. Ah yes ! Ouais, j'espère que ça fait chaud chez vous, parce que... Je vais commencer à avoir froid là. Je vais même peut-être avoir trop chaud. Oh, ça c'est bon ça, un petit peu de chaleur. Ah yes, trop fort, merci. C'est good, impeccable, franchement c'est cool. On va un peu s'alloyer parce qu'il fait un peu chaud en fait. Ah ouais, bah moi je caille un petit peu, tu vois. Ça fait quand même super froid sur ce jeu, un petit peu. Ouais, moi je vais continuer à construire. Alors en fait, je viens juste d'arriver sur le jeu, et je connais pas grand chose en fait. Pour pas dire rien quoi. Déjà touche à Rust ou pas du tout ? Très très peu. J'ai vu quand même que c'était très similaire, j'ai déjà joué un petit peu à Rust. Mais pas... J'ai pas fait des grosses grosses heures de jeu dessus. Un tout petit peu, je connais quand même un peu le principe. On a un type qui vient de se casser en prenant des ressources. On est plein méchants. Par contre quand on parle dans le jeu, on s'entend de super loin en fait. J'ai l'impression aussi. Ouais ouais, parce que moi quand vous étiez en train de parler, je vous entendais de loin en fait. Ah ça par contre, ça c'est pas bien. Faut trouver un moyen d'y remédier. Ah tout à fait. Même si tu parles doucement comme ça, je t'assure qu'on t'entend loin. Ce qui est en train de m'ennuyer par contre, c'est que j'arrive pas à construire de... Ah bah oui c'est normal, il y a pas de bois. Bon ce que je peux faire, c'est que je peux aller descendre et aller ramasser deux, trois bouts de bois. Je vais aller me crafter une hache. Et puis je reviens vers vous, je reste dans le coin là. Bah alors, trois choses à faire. Deuxièmement, il y a un joli petit pilier ici. Tu vas t'inscrire dessus. Yes ok d'accord, je sais pas comment que ça marche. C'est quoi ça en fait ? Ça c'est une sorte de lit, quand tu meurs tu reviens ici. Oh yes ok d'accord. Et ça permet d'ouvrir les portes aussi. Ok, voilà je me suis inscrit. Ok ça c'est des armoires. Ça c'est des trucs où tu peux stocker je suppose. Ah yes ok d'accord. Ok c'est bien foutu. Ah donc vous voyez, on peut vraiment faire pas mal de trucs. Il va y avoir, ça je suppose, ouais de la dynamite, des arcs, des vêtements, des marteaux, du fer formé, des aimants. On dirait une marmite un peu mais voilà. Il y a vraiment beaucoup de craft. Il y a vraiment pas mal de craft. Voyez que... Allez, je vais chercher des ressources. Ça marche. Je vais t'accompagner parce que moi aussi j'ai besoin de ressources. Ok, on va aller ramasser la petite orange là, impeccable. Tac. Tu sais à chaque fois retrouver ta base. Ouais ça va. Je m'éloigne pas trop. Ouais, t'as une boussole ou quelque chose non ? Pas du tout. Ouais c'est au feeling quoi. Ouais c'est ça. Ok vas-y c'est parti, go à l'aventure. Allez, on va suivre Shinies les gars. Et on est parti. Go aller chercher des ressources. Parce que moi, il va falloir que je ramasse quand même quelques ressources. Histoire de me crafter quand même ma première reh. Ce serait pas mal. Ah yes, c'est ça qu'il me faut moi. C'est une petite hache. En plus la tienne a l'air pas mal. Ouais elle est très bien la mienne. Donc t'as besoin de bois ? Juste de bois je crois en fait. Attends. Tac. Artisana. Allez prends. Ah 20 bois. Ah yes. Merci. T'as assuré. Bah écoute, je t'en prie. C'est normal. Il me manque juste une bûche de bois. Juste une. Attends, je vais trouver ça par terre. Tranquille, regarde, il y en a une là-bas. Ou pas. Ah non, je croyais. Ah si, il y en a une là. Impeccable. Ok, donc regardez. Artisana. Je vais pouvoir me faire. Regardez ce qu'on peut faire. Donc workbench. Ça, c'est juste l'artisana qu'on peut faire dans notre inventaire. Après on a un artisana beaucoup plus complexe quand on arrive dans les workbench justement. Les tables de craft. Donc on va se faire une petite hache en silex. H de silex. Allez, craft moi ça. Ah bah 5-5 en fait, j'avais ce qu'il faut. On va mettre ça à la place des graines. Oui, parce qu'on peut faire des petites plantations. On peut planter des oranges, tout à fait messieurs dames. Yes, c'est cool. J'ai ma petite hache. Impeccable. Après le prochain palier, il faut que je me fasse une petite pioche. Au pire, tu prends ce qu'il y a à la base pour te craft le reste. Tranquille, t'inquiète. Oh oui, j'ai. C'est beau ça. Bien. Bon. On va encore ramasser un peu de bois. Par contre, ce qu'il me faudrait c'est de la pierre. Attends. Et t'aurais pas de la pierre des fois sur toi, Shinis ? Attends, je veux regarder. Ah bah non, attends. Si, un petit peu. Ouais mais non, en fait, attends. Ah bah si. Ah non, c'est bon. Non, j'ai pas ce qu'il faut, non. Il me faut deux pierres marrons, tu vois, pour faire la pioche, en fait. Yes, c'est good. C'est good, c'est good. C'est bon, merci. Ah bah écoute, je t'en prie. Ok. Voilà. On va faire la pioche. Nickel. Hop, impeccable. C'est bon ça. Ça, c'est beau. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. On va pouvoir partir à l'aventure, voyez-vous ? Ça, c'est bon ça. Putain, comment elle a démonté la biche ? Maintenant, on va pouvoir taper sur les pierres avec la pioche. Et ça, c'est plutôt cool. Après, je vais vous montrer quand je trouverai la table de craft. Ce qu'il en est au niveau des craft. Parce qu'on va avoir plusieurs craft à faire. Oh putain ! C'est quoi ? Je me fais... Wow, fais gaffe. T'es en train de te faire charger par Bambi, là. Yes. Ouais, ouais, t'as vu. Ils sont hyper agressifs. Ouais, ouais, ils sont hyper agressifs. Je vois ça, putain. Allez, on va continuer de suivre Shinise parce qu'elle a l'air de s'y connaître. Ça, c'est plutôt cool. Ça, je vais prendre ça. Voilà, je vais manger une petite orange. Hop. En fait, je vais en manger trois. Je vais même tout manger. Allez, hop. Voilà. Oh putain. Merde, je l'ai perdue. Où est-ce qu'elle est ? Bon, ok. Je la retrouverai. Oh, regardez ça. Ah non, ok, d'accord. Non, non, je me suis emballé tout seul, là. Donc, regardez tout ce qu'il y a à faire. Dans les outils, par exemple. On va dans l'onglet outils. Après, on a tout ce qu'on peut crafter dans l'onglet outils. Vous voyez ? Il y a quand même dynamite, possession, balise. Bon, bah, je ne sais pas encore à quoi ça sert, tous ces machins. On va découvrir au fil de l'aventure. Après, on a les matériaux. Planche de bois, faible ficelle, ficelle solide, essence, béton. On a des munitions, les flèches, chevrotines, des balles. Enfin, on a quand même pas mal de trucs. Au niveau des armes, lance à serrer, lance de glace, molten spear, arc en bois, arc de chasse, arc de punition, bolt action. Vous voyez ? Des fusils et tout, des fusils de chasse, du C4, des cheveux. On peut se crafter des cheveux. C'est super cool, ça. Et des feux de camp, des foyers, casiers de rangement, des frigos, des perceuses. Quoi que ça va servir, ça ? Si c'est là, ça doit sûrement servir à quelque chose. Putain, on a perdu. Et là, Shinis ? Putain, j'avais rencontré une fine équipe, là. Si je la perds, on n'est pas dans la merde. Moi, je vous le dis. Euh... Ok. On va les retrouver. Je vais retrouver la base. De toute façon, c'était pas loin. C'est au feeling, comme on s'est dit. Et ça doit être... C'est toi, Shinis, ça ? Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi, tu vois ? Ah ouais. Bah, je suis là. Attends, c'est toi ou c'est pas toi, ça ? Non, si, si, c'est moi, c'est moi. Ah ouais, ok, d'accord. Attention, moi, je suis aux aguets, hein. J'ai l'âge dans la main. T'as bien raison, franchement. Faut se méfait de tout le monde, là. Ah bah ouais. Merde, j'ai plus de place pour les oranges. Comment ça, j'ai plus de place ? Tu rigoles ? Bah oui, bien sûr. Par contre, c'est dommage qu'elles peuvent pas se cumuler, voyez-vous ? Ça prend des places dans l'inventaire. Eh, on va pouvoir sur un sac à dos, après. Par exemple, si tu veux pas perdre ce que tu viens de te crafter, tu mets dans ta barre en bas. Ah, yes, ok, d'accord. Voilà, comme si tu fais tuer, bah au moins, bah... Tu repop avec ce que tu as dans ta barre. Ok, c'est cool, ça. Donc, si on meurt, on respawn avec ce qu'on a déjà crafté, quoi. Je garde ma hache, ma pioche, mais pas mon farm. Exactement. Impeccable, c'est cool. Donc, je vais manger une petite orange. Bah, voyez, quand on meurt, en fait, on garde ce qu'on a déjà crafté. On perd juste ce qu'on a farmé, c'est-à-dire les pierres, le bois. Ça, on le perd, mais par contre, on va garder la pioche, la hache. C'est cool, ça. Ça, c'est bon. Va falloir que je me fasse des fringues au bout d'un moment, par contre. Euh, ok, attends. C'est celle-là, la base ? Putain, j'ai même pu, moi. Ouais, ça doit être celle-là. Ouais, de toute façon, c'est bon. Elle est pas loin, la base. Elle est là, ok, tranquille. Eh, on est tombé sur une bonne équipe, là, je vous le dis, moi. Ça va le faire. L'oignon fait la farce, comme on dit. Eh ouais. Euh... Par contre, là. Ah, vous voyez. Par exemple, si je mets mon bois, là. Hop. Je peux faire un petit feu pour m'échauffer. Ou peut-être pour faire cuire de la barbaque. Vous voyez. Bon, par contre. Hein. On va pas déconner, non plus. Voilà. On va prendre ça. C'est chez qui, ça ? Marre, on peut pas ouvrir les portes. C'est dommage. Euh... Oh, putain. Salut, salut. Ah non, arrêtez, les gars. Non, tirez, mon pote. T'as fait quoi, là, mon pote ? Eh les gars, les gars. Je suis tombé sur des fous, s'il vous plaît. Aidez-moi. Ils sont complètement malades. Sous-titrage ST' 501